Salut à tous, rendez-vous aujourd'hui devant la station Alexandre dans le 14e à Marseille. Et vous le savez, la station Alexandre se trouve en ZFU, zone franche urbaine. Alors une ZFU, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, il s'agit d'une aire géographique dans laquelle les entreprises bénéficient d'allègements fiscaux pour une durée de 14 ans. En échange de quoi, il participe à la redynamisation de ces quartiers souvent populaires. Et également, il s'engage à employer au moins 50% de leurs salariés en zone urbaine sensible. Donc les ZFU ont été menacés de disparition dernièrement. Et on va aller à la rencontre des entrepreneurs de la station Alexandre. En fait, ce qui m'a encouragé, c'était un ami qui habitait côté nord et qui me disait Laurent, vas-y, la zone franche, ça va apporter un plus. Dans les quartiers nord, il y a tout à faire, tout à se développer. Et du coup, il m'a donné l'envie d'y croire. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent me voir ici, ils me disent « Mais ça va, mais comment ça se passe ? » Alors, très bien, très bien. Je ne sais pas si vous avez fait attention en arrivant. Il n'y a pas une seule taille dans le bâtiment. C'est ouvert au public. Il n'y a même pas de sécurité à l'entrée. Un milieu socio-culturel très différent sur le quartier. On a autant des gens d'entreprises qui n'habitent pas ici, comme des gens du quartier, avec des horizons différents. Et c'est vrai qu'humainement, ça apporte énormément de choses. Peut-être au niveau du travail, c'est vrai que ça a mené quand même, je pense, un peu plus de travail pour les gens du quartier aussi. C'est vrai qu'au niveau des médecins spécialistes et des cabines médicaux, il n'y en avait pas beaucoup où les gens étaient obligés d'aller beaucoup plus sur le centre-ville ou dans certains hôpitaux pour se faire soigner. Donc c'est vrai que ça a mené énormément de choses depuis que la zone franche est arrivée. Beaucoup de médecins se sont intéressés aussi à ces zones-là. Je me trouve avec Sylvie Collet, c'est la directrice de la station Alexandre. Alors concrètement, Sylvie Collet, cette station Alexandre, cette zone franche urbaine, qu'est-ce que ça a apporté à ce quartier ? Alors ça a apporté énormément de choses. Déjà de la rénovation urbaine, parce qu'il y a à la fois des privés qui se sont installés, qui ont investi, qui ont développé des entreprises, mais il y a aussi la force publique qui a refait des places, refait des rues. La zone franche urbaine permet de redonner de la vie, de redonner du mouvement, de l'activité et de faire bouger les quartiers. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'autre texte qui favorise l'emploi des gens sur place. Parce que la particularité des quartiers en difficulté, c'est que les jeunes qui trouvent un emploi, c'est des I ou pas, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils déménagent, parce que l'adresse est encore très stigmatisante. Donc du coup, le fait d'amener les entreprises dans les quartiers, ça permet justement de redorer le blason de ces enclaves territoriales et ça permet aux gens de rester sur place. Si ça devait disparaître, ça serait d'abord une grosse bêtise, parce que je ne vois pas comment, en termes de politique de la ville, on peut trouver un texte qui soit plus intelligent, parce qu'une entreprise qui se délocalise, c'est compliqué. Une entreprise qui vient du centre-ville et qui vient en zone franche, si elle n'a pas assez d'attractivité fiscale et sociale, elle ne vient pas. En tout cas, on peut d'ores et déjà rassurer les entrepreneurs des zones franches urbaines, puisque celles-ci ne devraient pas disparaître, mais leur contenu devrait être modifié par une loi qui sera votée prochainement à l'Assemblée nationale. A très vite sur CityPost. Très bien, très bien. Je ne sais pas si vous avez fait attention en arrivant. Il n'y a pas une seule taille dans le bâtiment. C'est ouvert au public, il n'y a même pas de sécurité à l'entrée. C'est un milieu socio-culturel très différent sur le quartier. On a autant des gens d'entreprise qui n'habitent pas ici, comme des gens du quartier avec des horizons différents. Et c'est vrai qu'humainement, ça apporte énormément de choses. Peut-être au niveau du travail, c'est vrai que ça a mené quand même, je pense, un peu plus de travail pour les gens du quartier aussi. C'est vrai qu'au niveau des médecins spécialistes et des cabines médicaux, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens étaient obligés d'aller beaucoup plus sur le centre-ville ou dans certains. qui a refait des places, refait des rues. La zone franche urbaine permet de redonner de la vie, de redonner du mouvement, de l'activité, de faire bouger les quartiers. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'autre texte qui favorise l'emploi des gens sur place. Parce que la particularité des quartiers en difficulté, c'est que les jeunes qui trouvent un emploi, c'est des I ou pas, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils déménagent. Parce que l'adresse est encore très stigmatisante. Donc du coup, le fait d'amener les entreprises dans les quartiers, ça permet justement de redorer le blason de ces entreprises. Salut à tous. Rendez-vous aujourd'hui devant la station Alexandre dans le 14e à Marseille. Et vous le savez, la station Alexandre se trouve en ZFU, zone franche urbaine. Alors une ZFU, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, il s'agit d'une ère géographique dans laquelle les entreprises bénéficient d'allègements fiscaux pour une durée de 14 ans. En échange de quoi, ils participent à la redynamisation de ces quartiers souvent populaires. Et également, ils s'engagent à employer au moins 50% de leurs salariés en zone urbaine sensible. Donc les ZFU ont été menacés de disparition dernièrement. Et on va aller à la rencontre des entrepreneurs de la station Alexandre. En fait, ce qui m'a encouragé, c'était un ami qui habitait côté nord et qui me disait, Laurent, vas-y, la zone franche, ça va apporter un plus. Dans les quartiers nord, il y a tout à faire, tout à se développer. Et du coup, il m'a donné l'envie d'y croire. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent me voir ici, ils me disent, mais ça va, mais comment ça se passe ? Alors, très bien. On a fait des hôpitaux pour se faire soigner. Donc c'est vrai que ça a amené énormément de choses depuis que la zone franche est arrivée. Et beaucoup de médecins se sont intéressés aussi à ces zones-là. Je me trouve avec Sylvie Collet. C'est la directrice de la station Alexandre. Alors concrètement, Sylvie Collet, cette station Alexandre, cette zone franche urbaine, qu'est-ce que ça a apporté à ce quartier ? Alors, ça a apporté énormément de choses. Déjà, de la rénovation urbaine, parce qu'il y a à la fois des privés qui se sont installés, qui ont investi, qui ont développé des entreprises. Mais il y a aussi la force publique.